salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto spécial tuto streaming comment rentre votre arrière-plan de votre webcam dans un logiciel de streaming ici en l'occurrence d'OBS flou en réglant même le niveau de floutage donc c'est relativement simple à faire surtout dans OBS beaucoup plus simple que dans streamlabs OBS mais je le montrerai dans une autre vidéo pour ceux qui utilisent streamlabs OBS ici d'abord première étape forcément on rajoute la caméra ici c'est mon cas ma webcam principale mais j'aimerais rendre l'arrière-plan un petit peu flou à savoir qu'il faut pas d'accessoires ou de matériel spécifique juste votre caméra et logiciel et le tour sera joué donc comment faire vous sélectionnez la caméra qui vous intéresse voyez que quand vous la sélectionnez elle devient enfin vous avez un rectangle rouge qui s'installe tout autour vous allez cliquer droit sur votre souris vous avez un menu déroulant qui apparaît et vous allez aller dans la partie filtre qui est donc l'avant dernier choix du menu déroulant vous avez un autre pop up qui apparaît où là en gros vous avez la possibilité de rajouter des filtres audio vidéo ou des faits ici en l'occurrence on veut flouter l'arrière-plan donc ça se passera dans la partie filtre d'effet donc vous appuyez sur le petit plus vous avez un nouveau menu déroulant qui apparaît et celui qui nous intéresse c'est le tout dernier suppression de l'arrière-plan vous cliquez dessus vous pouvez le renommer si vous avez envie moi je laisse tel quel vous appuyez sur ok donc là vous voyez en gros que c'est une option enfin un filtre qui vous permet notamment d'utiliser un fond vert pour vous détourer de façon la plus efficace possible si vous utilisez un fond vert mais ici en l'occurrence c'est parce qu'on veut on veut juste flouter l'arrière-plan comme ça si vous avez des petites lumières en arrière-plan vous pouvez les montrer et si c'est pas forcément hyper sexy chez vous ou que c'est un peu le bordel ça vous permet de cacher un petit peu tout alors par défaut vous avez donc ces différents réglages qu'on ne va pas forcément modifier dans un premier temps ce qu'on va faire c'est jouer sur l'avant dernier facteur donc le facteur de flou d'arrière-plan et on va l'augmenter avec là le le menu réapparaît et vous voyez qu'au plus je monte au plus ça devient flou alors dans un premier temps on va d'abord essayer d'améliorer on va dire le le contour autour de ma personne de façon la plus efficace possible donc vous avez différents critères le deuxième ici voyez permet de rapetisser voyez c'est légère mais on le voit autour de ma tête notamment où il ya plus d'espace donc vous allez monter jusqu'au moment où vous n'allez plus voir l'écran silhouette douce voilà voyez que cela se joue au niveau du contour de mon pull par exemple au plus je monte au plus ce sera flou au moins je monte ce sera un petit peu en lentille donc là on va laisser par défaut à 0,50 silhouette en fondu vous voyez que là l'espace entre ce qu'on voit derrière moi et ma peau se réduit donc là on essaye d'être le plus juste possible dans le dispositif d'inférence vous ne touchez à rien modèle de segmentation j'ai remarqué qu'il y en avait deux qui fonctionnaient bien bien le media pipe et alors le pph human seg ici en l'occurrence il n'y a pas de grosse différence et alors là où vous pouvez jouer bien sûr forcément c'est ici donc dès que vous le passez à 1 voyez l'arrière plan et si vous augmentez vous voyez que ça commence à devenir flou vous pouvez me voir tout à fait normalement envoyer autour de moi une espèce de petit halo mais c'est tout à fait logique il n'y a rien de déconnant il n'y a rien de choquant et on a pu flouter l'arrière-plan alors si vous montez forcément là vous voyez la différence mais la personne qui va passer à un niveau de flou pareil ce sera plutôt léger donc ici en l'occurrence voilà entre 2 et 5 et vous avez un niveau de flou qui est vraiment sympa et qui donne relativement bien donc vous avez votre background à vous sans vraiment le montrer sans aller dans le détail donc ça peut vraiment être très 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 sympa d'utiliser si vous ne voulez pas utiliser d'écran vert notamment donc voilà je pense que j'ai été clair vous faites fermer et vous l'avez donc en mode filtre si vous voulez le désactiver c'est simple clic droit sur la caméra filtre suppression de l'arrière-plan vous appuyez sur la petite poubelle vous confirmez et là on est nouveau en mode net en arrière-plan voilà je pense que j'ai été clair vous avez la moindre question n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo n'oubliez pas les petits pouces n'oubliez pas vous abonner et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'est tout le monde ciao